Bonjour à tous, au sommaire, les tarifs de la Clio 4 A-State, la Golf 4 roues motrices, un record de vitesse, vieux de 75 ans, toujours inégalé. Et enfin, Lotus donne le coup d'envoi de la saison 2013 de Formule 1. Avant de décliner les titres, un point sur l'accord tripartite signé lundi 28 janvier entre Ford, Daimler et l'alliance Renault-Nissan. Les trois groupes se mettent au diapason pour accélérer la commercialisation de véhicules électriques à piles à combustible, une technologie encore très peu répandue. Cette collaboration qui vise à mutualiser les coûts de recherche et de fabrication aboutirait à l'horizon 2017 sur le lancement d'un véhicule de grande série aux tarifs abordables. C'est également un message fort lancé aux fournisseurs pour déployer les stations de recharge, aujourd'hui au nombre de 466 sur le globe, selon le site h2station.org. Renault dévoile les tarifs de la Clio 4 A-State, dont le lancement officiel se fera le 14 mars. Le break reprend les trois mêmes niveaux de finition que la berline. La version de base authentique fait toujours l'impasse sur la climatisation et l'autoradio. Côté motorisation, le break propose les versions 75 chevaux et TCE 90 105 grammes en essence et DCI 75 et 90 en diesel. Ce dernier est décliné selon deux niveaux d'émissions de CO2. L'écart de prix entre la citadine et sa version estate est de 600 euros. Compté à partir de 14 300 euros pour profiter d'un break essence, seule version à ne pas recevoir de bonus, et 16 600 euros en diesel. Qui dit hiver, dit neige, verglas et tonne de route mise à mal. Pour parer aux aléas météo, Volkswagen dote la Golf 7 de sa fameuse transmission intégrale 4Motion. Le dispositif permet une répartition du couple allant jusqu'à 90% à l'avant comme à l'arrière. Volkswagen annonce une réduction des émissions de CO2 et de la consommation de carburant de 15% comparé à la Golf 6 4Motion. Cet équipement réservé aux finitions 2 litres TDI 150 boîte manuelle en finition intermédiaire Comfortline ou haut de gamme Carat est facturé 2 220 euros supplémentaires, ticket d'entrée à partir de 30 210 euros. Sport à présent, l'écurie Lotus a ouvert en quelque sorte la saison 2013 de Formule 1 en présentant le 28 janvier sa nouvelle monoplace. La E21 pilotée par le duo Kimi Raikkonen-Romain-Grojan fera ses premiers tours de roue dès le 5 février prochain à RRS en Espagne. Le bal des présentations des monoplaces se poursuivra jusqu'au 19 février 2013. Et pour finir, clin d'œil à une flèche d'argent actuellement exposée au musée Mercedes de Stuttgart. Le 28 janvier 1938, il y a 75 ans tout pile, la W125 décrochait un record du monde de vitesse sur route ouverte. Le prototype au V12 de 736 chevaux et au CX ultra affûté était piloté par Rudolf Carciola. Il avait atteint à son volant entre les villes de Francfort et d'Armstadt la vitesse folle de 432,7 km heure. Un record toujours inégalé à ce jour et qui restera à coup sûr dans les annales plusieurs décennies encore. A demain ! C'est parti !